Sous-titrage Société Radio-Canada Tant pis, j'y vais. 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 En avion ? Oui, en avion. Vous avez un avion ? Bien sûr que non. Qui donc a un avion ? Tant pis pour vous. Pas d'avion, pas de chambre. Mais... Pas de mais ! Pas d'avion, pas de chambre. Pépé ! On t'a dit d'aller trop poser et de ne plus embêter les clients. Ils n'ont pas d'avion ? Oui, je sais. Excusez-le, messieurs-dames. Il est malade, il n'a plus vraiment toute sa tête. Allez, viens, on va s'asseoir là. Mais j'ai pas d'avion. Oui, je sais. Allez, maintenant, tu ne bouges plus. Toutes nos excuses, messieurs-dames. En principe, quelqu'un nous surveille, mais cette fois, il a échappé à notre vigilance. Ce n'est rien, voyons. Rien du tout. Bon. Que puis-je faire pour vous ? Nous aimerions louer une chambre. Mais il n'y a pas de chambre de libre. Et toutes ces clés ? Ce sont des fausses. Mais pourquoi il n'y a aucune voiture sur le parking ? Parce que personne ne vient en voiture. Les gens viennent en avion. En avion ? Oui, en avion. Vous avez un avion ? Bien sûr que non. Qui donc ? Mais attendez. Je viens d'avoir exactement la même conversation avec votre grand-père. Mon grand-père ? Quel grand-père ? Eh bien, lui. Assis là-bas, sur la chaise. Je ne connais pas celui-là. Vous venez de nous dire que c'était votre grand-père et qu'il perdait la tête. Mais ça suffit, je ne connais pas ce monsieur. Allez-vous-en, monsieur. C'est un avion ! C'est un avion ! C'est moi un oiseau ! Un oiseau ! Je suis un oiseau ! Un oiseau ! Un oiseau ! Je suis un oiseau ! C'est moi-même ! Je suis un oiseau ! Vous êtes sûrs ! Je te laisse en mer ! Mais c'est maman ! Oui ! Marion ! Calme-toi, arrête-toi ! Marion, arrête ! Arrête ! Voilà, calme-toi ! C'est maman ! C'est maman, oui ! Ah, maman... Calme-toi ! Merci. Voilà. Tu veux bien un lit dans ta chambre ? Oui, maman. Ah ! Qu'est-ce que tu as fait à ton grand-père ? Oh, grand-père, vous allez bien ? Pas d'avion ! Oui, je sais, pas d'avion, oui. Allez, Marion, remène ton grand-père avec toi. Et soyez sages tous les deux. Ah ! Que d'émotion ! Vous pouvez le dire. Ils souffrent tous les deux d'une maladie héréditaire qui fait devenir fou dès l'âge de 22 ans. À 10 ans, mon fils, celui que vous avez vu le plus jeune, il voulait devenir chercheur pour trouver un vaccin contre la tristesse, pour ne plus jamais voir sa maman pleurer. Et Dieu sait qu'il en a vu des larmes dans les yeux désespérés de sa mère. sa mère au cœur déchiré par l'absurdité de ce monde. Pourquoi ? Je me réveille souvent la nuit et puis je me demande pourquoi ? Mais la maladie n'empêchera jamais une mère d'aimer son enfance à jamais. La lutte a été dure, hein, croyez-le bien. Aujourd'hui, seule une opération de la glande intercostale du tympan chevillé pourrait sauver mon petit Marion de ce mâle. Il envahit chaque jour un peu plus. Cette opération n'est possible qu'aux États-Unis. Et nous n'avons pas les moyens de nous payer le voyage. C'est stupéfiant. Oh, ça ! Le syndrome de lire Krakato est stupéfiant, hein ! Mais c'est pas bon pour les affaires, hein ! Enfin, je suis là ! Que voulez-vous ? Que puis-je pour vous ? Euh, oui, en fait, nous aimerions louer... Si c'est possible, nous voudrions une... Une quoi ? Une chambre ? Nous n'avons pas de chambre de libre. Mais toutes ces clés... Ce sont des fausses... Mais relevez-la, la porte petite ! Je plaisantais ! Ha, ha, ha ! Bien sûr qu'on a des chambres de libre ! Ha, 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 ha ! Mais faites quelque chose, vous ! Mais c'est pas un hôpital ici, c'est un hôtel ! En êtes-vous sûr ? En êtes-vous sûr ? Ah ! Et voici mon mari ! Scalpel ! Scalpel ! ... Sa tide de bouger... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501